Nous sommes en pleine création et nous recherchons des profils de chargés d'affaires en électricité. Nous souhaitons renforcer notre équipe avec deux profils de BTS en maintenance des systèmes. Je suis ici pour recruter un chaudronnier en apprentissage. C'est une opération importante pour nous. Il s'agit de combler le trou que nous avons entre le nombre de besoins des entreprises. Nous avons plus de 350 demandes d'apprentissage pour cette année. Pour l'instant, nous n'avons trouvé que 220 jeunes qui ont le niveau, mais surtout le savoir-être, la motivation et le punch nécessaires et recherchés par les entreprises. Une des raisons pour lesquelles moi, à titre personnel, je suis là, c'est de découvrir cette opération et de voir comment on pourrait l'améliorer et l'industrialiser un peu mieux encore pour les années à venir parce que nous avons absolument besoin de mettre plus en relation encore des jeunes qui ne sont pas forcément repérés par l'éducation nationale comme étant des apprentis naturels, on va dire, et puis les besoins des entreprises qui doivent aussi de leur côté faire des efforts de communication, de motivation pour entraîner les jeunes qui recherchent quelque chose et une carrière passionnante pour les 40 ans à venir pour eux. Alors en fait, si je suis venue ce matin au speed recruiting, c'est parce que je suis à la recherche tout simplement d'un contrat d'apprentissage. Les entreprises qui m'intéressent ici, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est pour le speed recruiting qui va me permettre de rencontrer deux entreprises avec lesquelles j'ai rendez-vous. La première, c'est l'EBI Group qui propose avec l'AMFSI des formations pour le BTS Options SLAM, donc SEO. Le nombre d'entreprises aujourd'hui, c'est 28. Je pense qu'il y en a 26 qui sont présentes. Et puis le nombre de postes à pourvoir, c'est une cinquantaine. Bon, normalement, je pense qu'on aura eu 150, entre 150 et 200 jeunes à venir aujourd'hui. Bon, 50, 150, il y a une chance sur trois, on va dire, pour chaque jeune d'avoir trouvé ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada